Yes tout le monde, j'espère que vous avez la forme. Moi, c'est le cas comme vous le voyez. Et aujourd'hui, on va parler ensemble des enseignements que Marc Douglas a pu m'enseigner à travers son livre. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Marc Douglas, c'est tout simplement une personne qui est accompagnée de gros, gros, gros traders vraiment et qui a été d'ailleurs pendant longtemps en contact avec eux, qui restait avec eux, qui analysait leur psychologie, etc. Et je pense qu'il est plutôt bien placé pour pouvoir donner des conseils sur la psychologie. Donc, d'après lui, le trading, c'est 90% de psychologie pour réussir. Je ne sais pas si ma phrase, elle est claire. Enfin, vous m'avez compris. En gros, pour lui, ce qui va déterminer ta réussite, ce sera à 90% la psychologie. Donc déjà, rien qu'à partir de là, toutes les personnes qui sont concentrées uniquement sur leur système de trading, notamment tout ce qui a trait au trade management, donc la sécurisation, ou également tout ce qui va être de manière générale l'aspect technique, donc l'analyse, pourquoi tu te positionnes, pourquoi tu achètes, pourquoi tu vends, eh bien, tu mets beaucoup trop de focus là-dessus et pas assez sur la psychologie. Et ça, c'est une certitude. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de perdants sur les marchés. Vraiment, ça m'a permis d'adopter d'autres perspectives. Moi, personnellement, je t'avoue que je dirais plus que c'est 70% du job, la psychologie, 20% l'aspect technique et 10% le money management. Je dis 10%, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais c'est juste d'un point de vue simplicité à appliquer. Disons que vraiment, le money management, c'est super simple. Franchement, toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui ne gèrent pas leur money management correctement, ne vous faites pas d'efforts, les gars, ça se trouve très simplement. Et d'ailleurs, c'est ce que j'apprends dans mon programme. Mais ça, on ne va pas en discuter maintenant. Ce que je fais et ce que j'ai l'habitude de faire à chaque fois que j'ouvre un livre, c'est tout simplement de prendre mes notes dans un petit calepin. Vous voyez, donc là, je l'ai juste avec moi ici. Et à chaque fois, je note toutes les phrases qui sont impactantes et qui, moi, personnellement, vont m'aider à adopter de nouvelles perspectives. Et bien souvent, vous allez remarquer que ce sont des phrases qui sont un peu simplistes. Mais en fait, le trading, j'ai remarqué d'ailleurs à travers ce livre, c'est quelque chose de simple. Mais comme d'habitude, l'homme, il rend toujours les choses très simples, compliquées. Notamment avec différents indicateurs, avec plein de systèmes, avec se poser 1500 questions avant de rentrer dans un trade. Et c'est vrai que depuis que j'ai lu ce livre, je le vois tout de suite sur les marchés. Je suis beaucoup plus serein. Et voilà, on va un petit peu plus détailler. Dès maintenant, on commence. Donc, le livre, il s'appelle « Entrer dans la zone ». Il y a quelque chose d'indispensable. La première phrase vraiment qui m'a impacté, c'est « À partir du moment où tu ouvres un trade, tu prends un risque que tu dois assumer pleinement. Il n'y aura donc aucun conflit ». Tu sais, ça, c'est bête un petit peu. Mais c'est souvent dans les choses bêtes qu'on retrouve justement les réponses à nos questions de pourquoi on agit comme ça ou pourquoi on a fait telle erreur, etc. Donc déjà, quand tu ouvres ton trade, dis-toi « Est-ce que réellement, je vais assumer pleinement les conséquences qu'il peut y avoir derrière ce trade ? » Si la réponse est non, alors ne l'ouvre pas tout simplement. Peut-être parce que ton risque n'est pas adapté. Peut-être parce que ça ne respecte pas ton plan technique. Peut-être pour plein, plein, plein d'autres raisons que tu connais toi-même. Mais en tout cas, il faut que tu sois déjà clair dans ton esprit. C'est « Ok, j'ouvre ce trade et j'en assume pleinement les conséquences si jamais ça stop-loss. » Une autre phrase que j'ai notée, c'est « Si j'ai peur de perdre de l'argent ou de me tromper, alors je ne serai jamais confiant face à l'incertitude des marchés. » Il explique que quand tu ouvres un trade, tout peut se passer. Vraiment, tout peut se passer. Ceux qui tiennent les ficelles du marché, c'est des personnes qui font ce qu'ils veulent des marchés. D'accord ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils ont envie d'acheter massivement l'euro-USD, vu qu'ils ont le pouvoir et vu qu'ils ont l'argent majoritairement sur les marchés, t'as beau vendre, ils s'en fichent en fait. Tu n'auras pas d'impact là-dessus. On n'est pas dans tout ce qui est SMC, etc. Là, je vous parle vraiment d'une logique en fait. On est sur un marché à somme nulle. Donc évidemment, si toi, tu décides de vendre, mais que les gros instits décident eux d'acheter, eh bien, en fait, si tu as peur de te tromper, si tu as peur d'aller à l'opposé de ces personnes-là, tu vas agir un petit peu comme, pas un frustré, mais comme quelqu'un qui sera dans la crainte. Et du coup, tes résultats seront justement à la hauteur de tes pensions. Le marché nous fournira une structure sous forme d'opportunités, donc notamment achat ou vendre tout simplement, mais jamais sous forme de discipline. Méditez bien là-dessus, c'est important. En fait, le marché aujourd'hui, il ne va pas t'offrir une discipline. Il s'en fout de ton risque, il s'en fout de la manière dont tu vas mettre ton break-even ou ta clôture partielle. Le marché n'a pas de compte à prendre, ok ? Donc déjà, rien qu'à partir de là, le marché, il va juste te donner les opportunités que tu vas saisir ou pas, c'est tout. Mais le reste, ta discipline, ça ne regarde que toi, d'accord ? Donc en fait, c'est pour ça, c'est à la fois un cadeau et à la fois une malédiction. C'est ce qu'il explique dans le livre. Et je crois que c'est une des phrases d'après d'ailleurs. Parce que en fait, ça t'offre la possibilité d'aller chercher des résultats qui sont juste inatteignables quand on est salarié par exemple. Mais par contre, derrière, il faut avoir une discipline en béton. Donc évidemment, en fait, tu es livré face à toi-même. Mais tu ne le sais pas forcément. Quand tu achètes des formations, des programmes, tu es persuadé que tu vas forcément réussir. Sauf que le piège, c'est qu'en final, ça restera toujours toi seul face à toi sur les marchés. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai noté, il n'y a aucune règle formalisée sur les marchés, aucune frontière. C'est vrai, il y a des personnes qui passent de rien à tout. Quand je dis tout, après, tout est relatif encore une fois. Mais il y a des personnes qui peuvent se faire financer. D'ailleurs, je suis tombé sur les témoignages d'un Américain qui prouve tout d'ailleurs. Il expliquait, le mec est passé de ne pas pouvoir payer son loyer à quelques mois plus tard. Bien sûr, il y a tout un travail qui s'est fait sur 4 années précédentes. Il ne faisait que de cramer des capitaux, etc. Loupé ses tests de propre firme. Mais bordel, il n'a rien lâché. Et ce mec-là, aujourd'hui, il a 3 millions de financés à l'heure où je fais cette vidéo. Vous voyez donc, on peut vraiment passer de rien à tout sur les marchés à partir du moment. Et on peut aussi passer de tout à rien d'ailleurs pour les personnes qui ont des émotions, qui vont prendre le dessus. Ça aussi, c'est une précision importante à faire. Peu importe le résultat, je suis 100% responsable. Ça revient un petit peu à la première phrase que j'avais notée au début. Et ça, c'est un fait. C'est un fait. Aujourd'hui, peu importe le résultat qu'il y aura sur les marchés, ce n'est pas les marchés qui sont responsables de ta perte ou de ton gain, d'accord ? C'est toi qui as choisi d'ouvrir ce trade. C'est le marché qui t'a offert une opportunité. Peut-être que tu l'as mal saisi. Peut-être que tu n'as pas eu le bon timing. Peut-être que tu as mis un risque qui était beaucoup trop gros. Mais quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe, arrête de mettre la faute sur les marchés. Et rien que là, tu verras, tu vas te sentir beaucoup plus serein dans ton esprit. Et tu te poseras beaucoup plus les bonnes questions une fois que tu auras fait les erreurs. Alors, la récompense aléatoire, c'est comme une drogue. Qu'est-ce que c'est que la récompense aléatoire ? C'est notamment ouvrir des trades qui sont hors de ton plan. Et ça, je l'ai fait pendant longtemps, les gars. C'est pour ça que je le précise puisque toutes ces erreurs-là, je les connais plus ou moins. Donc, la récompense aléatoire, c'est par exemple, tu sais que ce trade-là, il n'est pas forcément bon à prendre. Tu vas juste voir une bougie où tu n'auras pas assez de confluence pour te positionner. Mais tu vas vouloir quand même le prendre. Tu vas y aller tête baissée. Et tu vas, en plus, obtenir un résultat positif. Le problème, c'est que ça, tu vas tomber accro. C'est très inconscient, malheureusement. Et du coup, tu vas quand même te faire avoir sur la prochaine fois. Ton cerveau, en fait, il va associer la gratification aléatoire, c'est-à-dire prendre des trades un peu au pif, mais quand même se faire récompenser. Et du coup, tu agiras un petit peu de la même manière. N'oublie pas, le cerveau, si tu ne le domptes pas, c'est lui qui te dompte. Donc, tes pensées, tu ne les maîtrises pas toutes. Et ta manière d'agir inconsciemment non plus. Donc, fais très attention à ça et traite toujours dans ton plan. Mais c'est des choses qui reviennent tout le temps. Mais en même temps, c'est des choses que tu n'appliques toujours pas. Mes résultats sont simplement l'illustration de mon état d'esprit. Franchement, je laisse un petit temps. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais bref, vous m'avez compris. Tout simplement parce que c'est vraiment la phrase qui m'a le plus impacté du livre. Et c'est tellement vrai. En fait, si tu es dans un mindset un petit peu frustré, très hésitant, tes résultats, ils seront les résultats d'un frustré, hésitant. Si par contre, tu te sens vraiment comme un winner, et c'est justement la phrase juste après, pensée égale action. Ça, vous le savez déjà. Toutes vos pensées, derrière, on découte des actions. Et les actions, évidemment, c'est ce qui apporte les résultats. Beaucoup de gens pensent qu'on fait penser et bam, résultat. Non, pensée, action, résultat. C'est ça, le vrai cheminement. Donc, il faut déjà que tu penses comme un putain de winner. Alors oui, ça fait un peu les phrases, tu sais, le mindset que tu vois sur les réels, il faut que tu… Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, au bout d'un moment, il faut que dans ta tête, déjà, tu sois un trader rentable. Il faut que dans ta tête, tu agisses comme un trader rentable. Inspire-toi, regarde sur YouTube. Suis ma formation. Non, on ne va pas faire de placement de produit, mais bref, vous avez compris. Agissez comme des putains de winners, les gars. Et vous allez voir, vous allez avoir des actions qui vont découdre d'un putain de winner. Et forcément, les résultats aussi. Alors comme ça, ça peut paraître simpliste. C'est tout un process. Ce n'est pas juste, je pense, comme un winner. Et donc, j'agis. Non, il y a des choses à faire. Bien sûr, il y a un journal de trading à tenir. Il y a reprendre du recul sur ses erreurs. Il y a plein de choses. Mais voilà, si j'en fais une vidéo et je mets tout le détail, la vidéo, elle risque de durer trois heures. Enfin, vous m'avez compris. Les meilleurs trades sont faciles à l'exécution. Et forcément, l'exécution, elle suit en fait. En fait, il n'y a aucune lutte. Vous allez le remarquer. Vos meilleurs trades, généralement, ils vont être évidents. C'est juste le trade est dans ma zone d'intérêt. Je vois ce que je veux qui se forme. Je prends, c'est tout, point. Et vous allez remarquer que les meilleurs risques que vous allez faire passer, c'est ce type de choses-là. Donc, si l'inverse se produit, si jamais ce n'est pas facile, si tu ne vois pas très clair au marché, mais tu as quand même envie de te positionner, bon, déjà, tu es dans l'overtrading, mais ça signifie surtout profondément que tu attends quelque chose des marchés à ce moment-là. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu te dis, il faut que je fasse du gain aujourd'hui. Donc, c'est une sorte d'overtrading et c'est également un bien psychologique qui n'est pas forcément bon. Ce n'est pas le marché qui sera responsable de mon succès, mais bel et bien moi, bon, on revient encore une fois à une phrase qu'on a vue précédemment, c'est toujours la même chose. Mais bon, ça paraît idiot, mais c'est vrai, c'est vrai. Toi qui regardes cette vidéo, tu es persuadé que c'est grâce au marché que tu vas réussir. Non, c'est par rapport à toi, tes actions que tu vas mettre en place sur les marchés que tu réussiras. Un jour rouge, donc une journée de perte, n'est pas mauvais tant que j'ai respecté mon système. Et oui, les gars, ça, franchement, maintenant, ce mindset-là, je l'ai tout le temps. À chaque fois que je fais un stop loss et que j'ai respecté mon plan, ce qui est le cas dans 95% des cas, si je fais un stop loss, au moins, je ne m'en veux pas. Je ne m'en veux pas. Par contre, si je ne respecte pas mon plan, je risque de rentrer dans une petite colère. Ça ne veut pas dire que ça va agir sur mes actions d'après. Je ne vais pas faire du revenge trading, vouloir prendre ma revanche parce que ça, j'ai déjà trop donné mes premières années à cramer des capitaux. Mais en tout cas, une journée rouge ou une semaine rouge, si j'ai respecté mon plan, il est où le problème ? Dans tous les cas, j'ai récolté des données qui me permettent de dire que je finirai rentable à la fin du mois. Donc, j'accepte le game. C'est comme ça le process. Je peux vous garantir, les gars, que même les meilleurs traders de ce monde-là, ils font des journées et des semaines en négatif. C'est normal. Moi-même qui côtoie des personnes qui sont à des échelons bien plus élevés que moi en termes de chiffres, en termes de pourcentages, en termes de taux de réussite, en termes de risk-reward et tout ce que vous voulez, je vous le dis, ils font des semaines des fois qui sont dégueulasses. Quand je dis dégueulasses, bien sûr, c'est maîtriser parce qu'ils maîtrisent leurs risques mais avec des taux de réussite juste abominables, avec des trades mal exécutés, etc. Mais c'est normal en fait. C'est normal. Bon, après, il ne faut pas forcément se comparer aux autres. Si je me concentre essentiellement sur comment éviter le stop-loss, alors j'attire le stop-loss. Bon, pour ceux qui sont un petit peu plus familiers avec la loi d'attraction, là, on est dans ce cas de figure-là. Vous comprenez ? Donc, arrêtez de penser systématiquement au stop-loss. Pensez plutôt au take-profit. Pensez plutôt à vos meilleurs setups. C'est d'ailleurs pour ça que moi, personnellement, d'ailleurs, enfin, je vous montre mais on ne le verra pas forcément, j'ai imprimé mes meilleurs setups et je les observe quasiment toutes les semaines. OK ? Vous pouvez le faire en début, fin de semaine. Ça prend quelques minutes et c'est tranquille à faire. D'accord ? Donc, quand vous faites ça, évidemment, vous allez calibrer votre cerveau à « OK, je me concentre exclusivement sur ce qui fonctionne bien et du coup, derrière, je vais dupliquer un peu un système pour hacker son cerveau. » D'ailleurs, si jamais une vidéo t'intéresse à ce sujet-là, je peux te montrer un peu plus en détail comment je fais ça et ce sera avec grand plaisir. Dis-le-moi simplement en commentaire. Il ne faut plus considérer le marché comme un ennemi contre lequel on se bat. Encore une fois, je pense que ça résonne pour beaucoup qui attendent cette vidéo. Les gars, arrêtez de considérer le marché comme votre adversaire. En fait, il est avec vous à partir du moment où vous agissez dans votre plan. Alors oui, je sais, ça fait 4 fois que je le dis déjà durant cette vidéo. Mais bordel, tu ne le fais toujours pas. Donc, fais-le ! Non mais vraiment, plus sérieusement, il faut arrêter de considérer le marché comme… Tu vois, si tu ouvres ta position et que tu es déjà en stress avant même de l'avoir ouvert et encore pire quand tu ouvres le trade, il y a quelque chose à travailler d'un point du psycho. Il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, même plusieurs choses. D'ailleurs, c'est ce que j'apprends dans mon programme que ce soit dans mon mentorat coaching ou dans mon académie tout simplement dans le programme vidéo. Donc, si tu veux plus d'informations, je te laisse tout directement dans la description et tu pourras contacter un des membres de mon équipe ou directement moi. Peut-être qu'on pourra faire un appel. N'hésite pas à me mettre tes problématiques détaillées le plus possible et puis à partir de là, je sélectionne les profils les plus intéressants. Et voilà, je pense que j'ai tout dit sur cette vidéo. J'espère que ça a pu t'aider. J'espère également que tu as pris tes notes et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Ciao !